Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La sexualité doit encore être un tabou, puisque certains ne peuvent pas l'assumer au grand jour. En apparence, il s'agit d'hommes mariés ou qui ont une petite amie. Ils font comme si de rien n'était. C'est donc dans la clandestinité qu'ils vivent leur sexualité. Mais quand ils sont découverts, leur vie déjà difficile peut basculer. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes mercredi soir dans une ville de grande banlieue parisienne. Alice, 45 ans, est responsable d'un salon de coiffure. Elle est divorcée et vit depuis 7 ans avec Patrick. Vous m'attendez pas pour dîner ce soir ? Vous venez mapper pour une grosse panne informatique. Encore ? Non, mais écoute, c'est pas vrai. Dis-leur que t'es pas corvable. Merci, t'as une vie de famille quand même. Personne n'est décide quand une panne va avoir lieu. Oui, enfin, est-ce que je fais des coupes de cheveux nocturnes ? Moi, non. Et pourtant, ça rendrait service à beaucoup de gens. Patrick est informaticien. Il travaille beaucoup de nuit. Alexandre, 17 ans, est le fils d'Alice. Salut. Salut, mon père. Bon, je peux sortir ce soir ? On aurait bien à aller au DJ Club avec Chloé. Oui, alors en pleine semaine, il y a 8 jours du bas de blanc, sûrement pas. Justement, j'ai envie de décompresser, j'en ai marre des révisions. Ah ouais ? Et tu révises quand exactement ? Parce que moi, je te vois jamais réviser. Je vais pas aller réviser au sein de nos coiffures. Bon, écoute, Alex, j'ai dit non. Voilà, t'as qu'à attendre ce week-end. T'es chien, t'es vraiment pas cool. Voilà. De toute façon, vivement que j'ai du temps, je me casse ici. Tu sais que tu peux dire quelque chose, quand même. Ça fait 7 ans, t'es son bon père. Tu peux t'affirmer, non ? Je suis pas toujours d'accord avec toi. Je préfère m'abstenir. Et puis Alex aurait t'offre et me dire je suis pas son père. En attendant, c'est moi qui me coltine tout le sale boulot. Voilà, super. Bon, tu me laisses la vaisselle ce soir. En rentrant, je vais te la faire. Ça, ça, c'est pas bon de faire. On s'était séparés 3 mois après la naissance d'Alexandre, son père et moi. Et comme il était brésilien, il est retourné dans son pays. Alex l'avait jamais connu, il ne le voyait jamais. Moi, je me retrouvais seule à gérer sa crise d'adolescence. Et franchement, question autorité, je faisais pas le point. Quant à Patrick, lui, il prenait jamais position. Adolescent rebelle, Alexandre se moque des interdictions de sa mère. Depuis quelque temps, il a pris l'habitude de fuguer. Cette nuit, Alice s'est endormie devant la télévision en attendant le retour de son compagnon. Patrick ? Alexandre en profite pour s'éclipser. C'est toi ? Rassurée, Alice monte se coucher. Si elle avait été plus vigilante, peut-être aurait-elle pu éviter le pire. Il est 7h30. Alexandre n'est pas réveillé. Il a pourtant cours et doit partir dans 5 minutes au lycée. T'as vu Alexandre ? T'es réveillé ? Non, j'ai pas vu. J'ai pas réussi à apparaître cette foutue panne informatique cette nuit. Il va certainement falloir que j'y retourne ce soir. Alex ! Alexandre ! Non, s'il te plaît, j'ai mal à la tête. Il faut lui la paix à ce mot, mais il est grand. Alex ! Il l'a pas dormi ici. Non seulement il est sorti, mais en plus il a décroché. Je te jure, il va me voir. Mais c'est sondage. Rappelle-toi de ce que tu faisais quand t'avais 17 ans. Oui, ben moi, à 17 ans, j'étais déjà en apprentissage dans un salon et je me le fais tous les matins à 5h. Et si j'étais sorti en boîte, mon père me l'a tué. L'essentiel, c'est qu'il aille en cours. Mais justement, on n'en sait rien s'il y va. Je sais jamais où il est. Je crois qu'il est dans son lit, en fait, il n'y est pas. De toute façon, il pourrait lui arriver à n'importe quoi. Je serai la dernière informée. C'est pas la première fois qu'il découche sans prévenir. Il lui est jamais rien arrivé. Ouais, ben c'est pas pour ça qu'il lui arrivera jamais rien. T'inquiète. Bon ben, t'as qu'à appeler, hein. Ouais. Ah ouais. Le téléphone d'Alexandre est éteint. Alice essaie alors de joindre Chloé, sa petite amie. Allô, Chloé ? Oui, c'est Alice, la maman d'Alexandre. Est-ce qu'il est chez toi ? Vous êtes bien sortis ensemble hier soir ? Ah, d'accord. Bon, madame. Bon, bon. Bon, je t'en remercie. Au revoir, Claude. Ben, ils sont sortis tous les deux hier soir, mais ils se sont disputés. Ils sont pas rentrés ensemble. Il a dû aller directement en cours. Te bille pas. Ben, il y a intérêt, hein. Sinon, ça va chauffer, je vais te dire. Ah ouais, il y a. La journée passe. Alexandre n'a toujours pas donné signe de vie. Ce n'est pas dans ses habitudes. Alice est de plus en plus inquiète et ne veut plus perdre une minute. Elle part signaler la disparition de son fils à la police. Qu'est-ce que tu fais dehors ? Il n'est pas rentré. Mais c'est rien. Il est tôt, il va arriver. Mais non, mais non. Il y a Chloé qui vient de m'appeler. Elle n'est même pas allé en cours de la journée. Il a dû aller dormir chez un copain. Il leur a traînassé au lit. Non, c'est pas normal. Je vais chez les filles. Si ça peut te rassurer. Tu veux que je vienne avec toi ? Bien sûr, ça n'a servi à rien. Un grand garçon à trois mois de sa majorité, c'est limite si tout le commissariat ne m'a pas rionné quand je leur ai dit que je m'inquiétais. Enfin, ils ont enregistré une main courante, ils ont pris une photo d'Alex, et voilà. J'ai vraiment eu l'impression de perdre mon temps. Après le commissariat, Alice rentre directement chez elle. Elle espère trouver Alexandre et oublier toute cette histoire. Alors ? Il n'est pas d'un, et il est flic. Je suis sûre qu'ils vont rien faire. Ils sont persuadés que c'est une fugue. Ils ont raison, c'est certainement une fugue. Du coup, tu as plus de 8 ans, et ils ne vont pas déclencher le plan alerte-enlèvement. Il faut bien que tu n'as pas d'enfant, toi. Je ne sais pas, il a pu passer sous une bannine. Il gonfle ton fils. J'avais vraiment l'impression de vivre avec deux ados irresponsables. En plus, tout le monde était persuadé que mon fils ne rêvait que d'une chose, c'était de vivre loin de moi. J'étais ni soutenue, ni aidée. C'était quand même bizarre qu'ils ne m'envoient même pas un texto, non ? L'ambiance à la maison est tendue. Alice se mure dans le silence. Chloé, la petite amie d'Alexandre, débarque. Bonjour, Chloé. Chloé, tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas rentrer chez toi, parce que peut-être qu'Alex va venir pour s'en réconcilier avec toi. S'il fait ça, tu m'appelles, non ? Et moi, s'il rentre, je t'appelle aussi. Allez, on file. Ça va aller. D'accord ? Allez, merci. Au revoir. Tu prends vraiment rien au sérieux, toi ? T'es obligé de faire ses commentaires. Tu vois pas qu'elle a du chagrin ? Et là, l'hypothèse d'une fugue se confirme. Tant mieux pour Alex, il est parti avec une fille plus âgée. Il va prendre la vraie vie. C'est un peu ça, l'intérêt d'une fugue. Ouais. Je sais pas, ça lui ressemble tellement pas, quoi. Les parents connaissent jamais, ils l'ont s'en fout. Arrête de t'inquiéter. Ce soir, après le dîner, on va prendre un bon beurre. Puis je me suis dit qu'ils avaient peut-être raison, tous. C'est vrai que nous, les mères, on a tendance à se faire du souci pour tout et rien. Mais bon ? Alexandre, ce sera toujours mon bébé, j'ai plus rien. Alice reste seule une bonne partie de la nuit. Comme souvent, Patrick est absent. Il est au travail. Lorsqu'il rentre, sa compagne est toujours réveillée. Tu t'es pas couché ? Mais tu m'attendais pas quand même. Non. C'est Alexandre que j'attendais. J'avais profité pour appeler son père au Brésil, tiens. Il m'a promis d'appeler si jamais Alexandre débarque. J'y crois pas trop. Et pourquoi ? C'est beau le Brésil, là. Et quelle heure, là ? Il est tard. Viens, on va se coucher. Quoi ? Cinq heures et quart ? Mais qu'est-ce que tu fous dehors à cette heure-ci, toi aussi ? Oh, on se calme. C'est pas moi qui ai fait une fugue. Moi, moi, je bosse, c'est tout. Non, non, écoute, j'en peux plus, moi, de ces horaires, Patrick. Tu vois, il va falloir faire quelque chose parce que là, c'est plus possible. Alors, écoute, si tu veux plus qu'on vivre ensemble, il n'y a pas de problème. On arrête tout et puis voilà. Mais qu'est-ce que tu racontes ? T'es ma petite fée d'Elila. T'es mon petit chaton. Je suis très heureux de vivre avec toi. C'est juste que je ne peux pas couper ces serveurs informatiques dans la journée. Ça empêcherait tout le monde de travailler. Il faut que je fasse la nuit. Tu comprends ? T'es heureux avec moi ? Tu promets ? Eh oui, je suis très heureux avec toi. Bon, viens. On va se coucher. Cela fait 36 heures qu'Alice n'a pas revu Alexandre. Comme la police n'a pas avancé, elle part elle-même à sa recherche. Elle commence par le DJ Club, dernier endroit où son fils a été aperçu. À cette heure-ci, la discothèque est fermée. Alice ne baisse pas les bras. Elle sillonne toute la ville et placarde des avis de recherche. Elle a le sentiment que son fils est en danger. Alice est rentrée bredouille à la maison. Chloé arrive, totalement bouleversée. Bonjour, Chloé. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as appris quelque chose ? Mais dis-moi, Chloé, si tu sais quelque chose. J'ai fait mon enquête au lycée. Et je comprends que vous ne l'ayez pas dit. Mais franchement, j'aurais préféré que vous me disiez la vérité. J'avais vu qu'Alexandre était moins amoureux. Mais j'étais vraiment loin de me douter de ça. De quoi tu parles ? Viens, viens. Qu'est-ce qu'on aurait dû te raconter ? Qu'Alexandre avait des copains. Bien sûr qu'Alexandre a des copains. Ils voient beaucoup de monde. De quoi tu parles ? Non, mais vous savez, tu l'aimes les garçons. Comment ça, les l'aimes les garçons ? Le mec, ils couche avec, si vous préférez. Il paraît que tout le monde au lycée était au courant sauf moi. Il paraît que ça saute aux yeux. Non, j'ai rien vu du tout. Qu'est-ce que tu rends compte ? On m'aurait posé la question, j'aurais dit que je me sentais plutôt proche de mon fils. Il m'avait présenté Chloé. Elle était venue plusieurs fois à la maison. J'étais pas une maman coincée. J'aurais pu comprendre son homosexualité. J'ai été blessée de la prendre par sa petite amie. Pauvre gosse. Il commence à promener en ville. Il disait toujours bonjour à des garçons que je connaissais pas. Je me suis pas méfiée. Je me suis pas demandé d'où il les connaissait. Mais c'est pas de ta faute, Chloé. Je sais pas, il va avoir une double fille. J'aurais préféré qu'il me largue. Il t'aime, c'est sûr qu'il t'aime. Super, la chance que j'ai. J'ai la fiancée d'un maman. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il l'avait changée. Il préférait toujours sortir plutôt que de recevoir les copains à la maison. Il ne me racontait plus de tous ses soirées. Moi non plus, j'ai rien vu. Tu vas m'aider à le chercher, d'accord ? On va faire ça toutes les deux, ce sera plus facile. Dis-moi, tu connais un peu les quartiers au monde ? Oui, un petit peu. Non, parce que moi, pas du tout. Tu veux bien qu'on y aille maintenant ? Allez, viens. Viens. L'enquête d'Alice prend alors une nouvelle direction. Elle se rend avec Chloé dans un quartier où deux jeunes hommes ont l'habitude de se prostituer. Pourtant, personne ici ne semble connaître Alexandre. Je cherche mon fils. Il a disparu il y a 3 jours et je me demandais si vous l'avez. Ah non, je suis désolé, je suis désolé. Vous êtes là ? Non, je suis sur lui. Merci. Encore une fausse piste. Alice décide donc de rentrer et tente de trouver de l'aide auprès de Patrick. Mais c'est des ragots de lycée, tout ça. Ça, ça veut rien dire. En plus, on s'en serait... Tu as du compte, tout de même. C'est pas toi qui disais que les parents connaissent pas leurs enfants ? On a rien vu, puis c'est tout, quoi. Ouais, je suis sceptique. En tout cas, s'il est parti avec un type, on est pas prêt de le revoir. T'en as parlé, la police ? Non. Je pense qu'ils en ont à faire. Tu veux aller travailler demain ? Oui, oui, oui. Merci. Je peux pas fermer le salon un samedi, déjà aujourd'hui. Bon, ce soir, il n'y a pas de panne qui compte. On reste ensemble. Merci. J'étais un peu moins inquiète. Je commençais à me dire que oui, peut-être que mon fils se trouvait très bien ailleurs sans avoir besoin de me le dire. C'est vrai qu'il devait prendre son indépendance. J'étais triste de plus le voir à la maison. Il me manquait. Mais moi, j'avais Patrick. Nous sommes samedi. Alice travaille et Chloé poursuit l'enquête. Elle se rend au square Brochamp, connu pour être un lieu de rencontre entre homosexuels. Elle espère y trouver Alexandre. Mais à sa grande surprise, elle aperçoit un autre homme. Pas de doute, il s'agit bien du beau-père de son petit ami. Que peut-il faire ici ? Et si, comme Alexandre, Patrick était bisexuel ? Bouleversée, Chloé prévient immédiatement Alice. Ça m'a fait un choc pour Alex. Je me suis dit que si c'était lui qui était venu dans ce parc, qu'il avait vu Patrick en train de draguer un autre homme, ça l'aurait forcément traumatisé. Patrick, c'était vraiment un repère pour Alex. Il donne l'impression de se mêler de rien, mais c'était grâce à lui s'il était encore avec sa mère. Sinon, ça ferait longtemps qu'il serait parti. Enfin, c'est ce qu'Alex me disait, que Patrick arrondissait tout le temps les angles. Les révélations de Chloé ont bouleversé Alice. Elle attend son compagnon de pied ferme. Il lui doit une explication. T'es déjà rentrée ? Qu'est-ce que tu faisais, square brochant ? Quoi ? Quel square ? Le square brochant, le square des homos. Ah, je ne sais même pas qu'il s'appelait comme ça. Comme tu m'as dit qu'Alex était homo, je vais aller voir s'il était là-bas ou si quelqu'un le connaissait. Et alors ? Ah non, rien. Comment tu sais que j'ai été ? Chloé m'a dit qu'elle t'avait fait partir avec un homme. Le type. Le type ne voulait pas me parler parce qu'elle pensait que j'étais un flic. Bah, du coup, on s'est éloigné tranquillement pour discuter, c'est tout. Je ne sais pas ce qu'elle a eu l'air de me dire. Mais elle est sous choc. Elle apprend que son fiancé est bi. Du coup, elle voit des bi partout. Qui sait qui t'a fait l'amour comme un roi la nuit dernière ? Tu veux qu'on commence pour que je te montre à quel point je suis hétéro ? Du coup, personne n'a vu Alex, quoi. Mais non, mais non, ça veut dire que ce n'est pas là-bas qu'il faut le chercher. Ah ! C'est bien ce que je m'étais dit quand Chloé m'avait appelée. Que c'était n'importe quoi. Alex, bi encore. Mais alors Patrick. Du coup, je ne savais plus si je devais la croire pour le reste. Alice ! Alice, il faut que vous venez vite parce que... Il y a un type du lycée qui a vu Alex sous un pont. Il paraît qu'il est tout amoché. T'es sûre que le type y connaît Alex ? Mais vous voulez revoir Alex ou pas ? Je vous dis que je sais où il est. On pense juste que tu ne sais pas toujours tout ce que tu dis, Chloé. Si tu vois ce que je veux dire. Mais vous, je ne vous parle pas à vous. Alice, s'il vous plaît, venez. De toute façon, on ne perd rien à essayer. Allons-y, d'accord, on en aura qu'un honnête. Non, non, vous, vous restez là. Je pense que c'est mieux si vous ne venez pas. On a genre plein de mystérie. Écoute, Patrick, ce n'est pas grave. De toute façon, si on retrouve Alex ou qu'au moins, on a des nouvelles de lui, on sera content. Ok, d'accord, j'attends. Alice et Chloé ne perdent pas une seconde. Elles arrivent à l'endroit indiqué par le camarade de classe. Il avait bien raison. Oh, mon Dieu ! C'est pas vrai ! Quelqu'un gît sous le pont. Qu'est-ce qui s'est arrivé ? Je ne veux pas vous voir. Laissez-moi tout seul. T'as vu la tête que t'as ? Je veux rester tout seul. On va rentrer à la maison. Non, dans la maison, ce n'est pas possible. Vous voulez bien nous laisser un instant, s'il vous plaît, Alice ? Oui, d'accord. D'accord. Je suis là, d'accord ? Je ne suis pas loin. Je pouvais comprendre qu'ils avaient des choses à se dire, mais ça pouvait peut-être attendre. En même temps, j'étais larguée. Pourquoi Alexandre ne voulait pas venir se faire soigner à la maison ? En même temps, j'étais tellement heureuse de le voir en vie, j'avais eu tellement peur que je les ai laissées faire. Je suis désolée pour mercredi soir au DJ Club. Je n'aurais pas dû te dire tout ça. Ce n'est pas de ta faute. Je me sens un peu nerveux ces derniers temps. Oui, surtout avec moi. Tu es sûre que tu ne me caches rien, que tu n'as rien à me dire ? Non, non, je peux non. Tu sais que tu peux tout me dire, Alex. Je t'aimerais quand même. Ça changerait. Tout ? Oui. Tu es sûre ? Je te jure. J'aime aussi les garçons, Chloé. Je sais. Ce n'est pas la fin du monde. Ah bon ? Tu ne m'en veux pas ? Si. Si, parce que j'ai eu tellement peur de ne pas te revoir ces derniers jours que ça ne me paraît pas si important. Non, je... Je te demande pardon. Qui c'est qui t'a frappé ? Dédit. Ils m'ont dit qu'ils n'aimaient pas les pédés. Alors pourquoi tu ne veux pas rentrer chez toi ? Ta mère, elle est cool, elle comprendra. Oui, mais je ne veux pas la mettre en danger. Je l'aimais toujours. Puis il avait l'air d'avoir tellement peur pour lui et pour sa mère aussi. Qu'est-ce que tu racontes ? Alex, écoute, si tu me dis la vérité, je te ramène chez moi et je te jure qu'on ne dirait rien à ta mère. Dans son récit, Alexandre fait un aveu. Il n'a pas été agressé par une bande, mais par un seul individu. Un individu qu'il connaît même très bien. Cette accusation est lourde de conséquences. Quand il m'a tout raconté, c'était tellement horrible que j'avais du mal à le croire. Et effectivement, il ne pouvait pas le dire à sa mère puisqu'elle ne l'aurait pas cru non plus. Il fallait qu'elle le voie. Chloé veut faire éclater toute la vérité. Mais pour qu'Alice puisse l'accepter, elle doit d'abord confondre le mystérieux agresseur. Chloé sait où le trouver. Bon, on fait quoi là ? Écoute, je suis d'accord pour qu'Alex dorme chez toi, mais on s'en va maintenant, d'accord ? Non, on règle cette histoire maintenant parce que sinon Alex, il ne rentrera jamais chez vous. Écoute. Alice est sous le choc. Elle découvre brutalement le vrai visage de Patrick. Viens, 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 viens. C'était comme si le sol s'effondrait sous mes pieds. Je n'arrivais pas à y croire. Comment il avait pu me mentir à ce point ? Et comment, comment j'avais pu me rendre compte de rien ? Et d'un seul coup, j'ai eu un horrible pressentiment. Alice comprend que son compagnon est responsable du calvaire de son fils Alexandre. Attends, Alexandre, il faut tout me dire. Je suis venu ici après ma dispute avec Chloé mercredi soir. Oui. On aurait dit qu'il m'attendait. Alors, je suis allé le voir pour lui demander ce qu'il faisait là. Et il a ri. Et comme toi, il a dit. Alors, j'ai voulu le frapper. Parce qu'il te mentait, maman. Mais... Mais c'est lui qui m'a frappé. Puis il m'a violé. Il m'a dit que... que si je disais quoi que ce soit... il se vengerait. Et qu'il nous ferait du mal. À toi et à moi. Non, mais maman. Oh non ! J'étais horrifiée. Et complètement submergée de colère contre Patrick. Parce qu'il avait osé faire du mal à mon fils. J'avais envie de le tuer. Il avait doublement trahi ma confiance. Et en même temps, j'avais honte de moi. Parce que j'avais pas pu empêcher ça. C'est moi. C'est moi, tu entends. C'est moi qui te demande pardon. On va aller voir la police, là. On va tout leur raconter. Ils vont nous écouter chaque fois. D'accord. D'accord. Patrick a été condamné pour couser blessures et viol avec violence sur mineurs. Il est toujours en prison. Alice a eu beaucoup de mal à se remettre des actes de son compagnon. Mais aujourd'hui, tout va un peu mieux. Elle et son fils sont plus proches que jamais. Alexandre a été très épaulé par Chloé. Ils ne sont plus ensemble, mais ils se voient tous les jours. Elle est devenue sa meilleure amie. Notre émission est terminée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada